Salut à tous, alors on vit en Guadoupe sous les cocotiers de la République, le soleil brille et l'eau ne coule toujours pas au robinet. Samedi 13 mars, l'intersyndical interprofessionnel, qui a rencontré les parents d'élèves dans la semaine, a publié un communiqué de presse salutaire qui reprend largement les idées de la FSU. A savoir que le choix intégriste de la rectrice sur le port du masque obligatoire ou la déscolarisation est tout simplement intenable. Le communiqué appelle aussi les élus, le préfet et la rectrice à prendre leurs responsabilités pour permettre la scolarisation et la réussite de tous les élèves. Lundi, le LPO Pointe-Noire est toujours bloqué. De nombreuses écoles encore fermées, faute de nettoyage. Au Collège Saint-Jean-Pers, la multiplication des cas Covid a entraîné une fermeture pour désinfection de l'ensemble de l'établissement. C'est le premier jour du congrès du SNES Guadeloupe. Plus de 20 collègues sont réunis en canelat dans le respect de la ventilation et de la distanciation sociale pour discuter du projet éducatif en période de Covid. Nous rappelons notre volonté de classer les collèges de l'Académie en éducation prioritaire renforcée. Ce qui se justifie pleinement par les indices de position sociale des établissements de l'archipel. Le congrès s'interroge aussi sur les nécessaires réflexions à mener sur les programmes, en particulier en lycée, en inadéquation totale avec les horaires impartis. La question de mettre les mathématiques dans le tronc commun du lycée est aussi une idée forte mise en avant. Une longue discussion interroge les nécessaires adaptations en lien avec le Covid et le rôle de conseil que les corps d'inspection devraient jouer. Mardi, le LPO Pointe-Noire est toujours bloqué. La grève de l'UGTG continue. Faute de nettoyage, une partie des écoles demeure fermée. Deuxième jour du congrès du SNES. Le thème de la syndicalisation permet une discussion très intéressante sur nos pratiques et sur la nécessité de renouveler notre fonctionnement, tant en lien avec la situation sanitaire qu'avec la loi de modernisation de la fonction publique qui fait disparaître le paritarisme. Mercredi, publication du classement des meilleurs lycées. Le lycée Robert Veynon de Saint-Martin arrive en tête, selon l'enquête du Parisien, pour la plus-value apportée. C'est tellement formidable. Un établissement de l'Académie de Guadeloupe est celui qui apporte plus de valeurs ajoutées sur tout le territoire. La rectrice se félicite sur les réseaux sociaux en repostant l'article de presse. C'était une blague, elle pourrait même faire rire. Même le café pédagogique refuse d'utiliser les résultats tant la crise du Covid a rendu toute comparaison inopérante. Les libéraux qui nous gouvernent n'ont donc aucun scrupule à pousser le bouchon le plus loin dans l'absurdité. Dire que ces gens dénigrent l'instrumentalisation de la science sur les réseaux sociaux, mais se vantent de ces statistiques hors sol. Les négociations entre les maires et l'UGTG sont toujours au point mort. Troisième jour de congrès. On discute les modifications statutaires pour améliorer le fonctionnement de notre organisation syndicale. La conférence de presse bien relayée permet de diffuser notre volonté d'un plan d'urgence pour la Guadeloupe, de la nécessité d'un recrutement massif, du respect des circulaires d'emploi pour les non-titulaires, de la titularisation massive des non-titulaires pour améliorer les conditions de travail des élèves et de la jeunesse. C'est aussi l'occasion de rappeler les élus à leur responsabilité. Les mêmes qui appellent à la continuité pédagogique sont les mêmes qui sont incapables de fournir Internet à leurs concitoyens. Ce sont eux qui ignorent qu'une grande partie de la population est dans l'incapacité de s'équiper en informatique. Jeudi, l'UTC-UGTG organise des opérations escargots face à l'inertie des mers. Les bouchons bloquent la circulation dans le centre névralgique de notre archipel. La rectrice, qui n'est pas disponible pour recevoir le SNES à propos des problèmes de harcèlement dans son institution, a par contre le temps à consacrer aux députés sur le port du masque. Ces mêmes élus, dont la moitié a voté la loi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Vendredi, le SNES Guadeloupe découvre un document de 13 pages édicté par le rectorat et intitulé Ideas. Il s'agit ni plus ni moins de prendre quelques établissements scolaires de l'établissement choisis dans l'opacité la plus complète, en tout cas sans aucune consultation des équipes pédagogiques, et d'y instaurer les apparences de l'éducation prioritaire, mais sans le cœur dispositif, c'est-à-dire les moyens. Aucun moyen supplémentaire. La rectrice réussit le tour de force d'aller encore plus loin que l'expérimentation d'éclats dans l'hexagone. Il s'agit de contractualiser avec des objectifs bien définis, mais sans moyens supplémentaires. Il fallait oser, la rectrice l'a fait. 3 lycées professionnels, 7 collèges, 20 écoles et 19 maternelles sont déclarées volontaires. Par qui ? Nul ne le sait. Dans les dispositifs de réussite, malheureusement, rien de neuf à l'horizon. Tous les dispositifs éculés et inopérants inventés par la machine libérale, et qui ont peu ou prou été abandonnés, sont ressortis des cartons. Remplacement de courte durée, plan de réussite éducatif, continuité pédagogique, évaluation permanente. En clair, une surcharge de travail gigantesque pour les équipes pédagogiques sans aucune contrepartie. Tout ça pour évaluer, 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 et sans aucun doute accélérer la carrière de la rectrice. Sans compter les indicateurs tels que l'absentéisme pour mettre la pression sur les vies scolaires. Pour les collectivités et le rectorat, quelques maigres engagements formels et partout inopérants, comme le profilage des postes ou quelques services civiques. Mais sur quel budget ? Nul ne le sait. Bon week-end quand même !